En février 1994, Omar Raddad avait été condamné à 18 ans de prison. A l'époque, la cour d'acide s'était en grande partie appuyée sur l'inscription « Omar m'a tué », tracée en lettres de sang sur une porte de la chaufferie. Les résultats d'analyse d'hier confirment que l'enquête a été menée d'une manière approximative et que les gendarmes ont accumulé les négligences. Dix ans après l'assassinat de Gisleine Marshall, la vérité n'a toujours pas éclaté. Olivier Saint-Marie, Stéphane Sauter. Les enquêteurs se sont surtout focalisés sur cette porte et les inscriptions qu'elle comportait. Omar Raddad a immédiatement été arrêté et le corps de Mme Marshall incinéré. Une procédure rapide mais jugée normale par l'un des avocats de la famille de la victime, Gisleine Marshall ayant elle-même désigné le coupable. A priori, il apparaissait tout à fait évident que dans la mesure où elle avait elle-même accusé Omar Raddad de l'avoir tué, il n'y avait pas grand doute sur la culpabilité de celui-ci. Par conséquent, qu'on ait permis son incinération dans les jours qui ont suivi, il n'avait rien de spécialement anormal. Rien d'anormal, sauf que cette incinération empêche toute contre-expertise sur le corps de la victime. S'est-elle battue avec son meurtrier ? Avaient-elles sous les ongles des petits bouts de peau ou de sang de son assassin ? Il est aujourd'hui trop tard pour enquêter dans cette direction. Maître Vergès, en tant que défenseur d'Omar Raddad a engagé un détective privé. Ce dernier s'est employé à déterminer les zones d'ombre de l'enquête. Une pellicule photo avait été retrouvée dans la villa de Mme Marshall. Elle sera détruite par les enquêteurs après une erreur de manipulation. Dans l'appareil photographique de Mme Marshall, il devait y avoir des photographies de proches de Mme Marshall. Et si ces photos étaient versées au dossier, eh bien évidemment, cela pouvait impliquer une éventuelle participation de ces personnes. Et on a préféré les écarter de manière à ce qu'on ne puisse même pas l'évoquer. Autre zone d'ombre, la date et l'heure exacte de la mort de Mme Marshall. Dimanche 23 juin, lundi 24 juin 1991, aucune certitude du côté des enquêteurs de la gendarmerie. Lors du procès, on s'était beaucoup attardé sur l'analyse graphologique du fameux Omar Matué. A l'époque formelle, les graphologues doutent aujourd'hui que les mots accusateurs aient pu être écrits par la victime. Enfin, de nombreux témoins n'auraient jamais été auditionnés par la gendarmerie. Une nouvelle enquête a été menée par la commission de révision, mais ces résultats ne sont toujours pas connus. Sous-titrage Société Radio-Canada